bonjour à tous et à toutes c'est nico6 de 910 donc nous voici de retour sur ipixel avec cette magnifique lune ok j'ai eu un petit bug je vois ce qui s'est passé donc nous sommes de retour pour vous montrer donc le fameux fameux on va pas dire mini-jeu mais housing donc l'une des bêtas qu'ils ont mis en place qui est disponible à tous les joueurs bien sûr mais qui reste encore en version bêta au niveau des constructions donc arrivé sur le serveur vous avez donc votre je dis souvent donc désolé vous avez une montgolfière vous apparaissez dedans ou un peu devant ça dépend certaines parcelles c'est devant d'autres dedans vous avez donc npc carpenter donc c'est lui qui vous aidera à comprendre votre parcelle du coup donc vous n'allez pas en social voilà donc quand vous cliquez sur cette personne elle vous donne donc tous les blocs que vous avez bon la première fois que vous allez créer votre map vous allez être sur housing votre map sera vide à part un endroit pour créer et quand vous cliquez sur cette personne il vous livra tous les blocs que vous avez donc ça va être un bordel dans vos affaires ne vous inquiétez pas vous pouvez très bien les lire il vous suffit juste de prendre votre petite rétoile cliquez sur le chaudron clear inventory et là ça vous tire tout votre menu mais ça ne claire pas les blocs bien sûr que vous allez gagner dans les mystery box voilà justement l'utilité des mystery box donc il faut gagner plusieurs blocs bien sûr ça dépendra ce que vous avez avec avec vos gains vous avez les plantes aussi qui sont aussi des gains à voir avec les mystery box en fait tout ce qu'il ya ici c'est en mystérie pratiquement les items donc vous en avez en mystérie et d'autres qui sont en vie et puis je sais plus c'est quoi qui fait vie et puis je sais plus vous avez les foot donc ça c'est tout plein de trucs de nourriture en tête donc si vous voulez décorer un peu mieux votre votre il avec de la nourriture vous pouvez très bien ensuite donc les furnitures donc ça ce sera prochainement je pense que ce sera des trucs un peu 3d ou un truc dans le genre qui pourrait ou alors un truc vanilla comme ils ont pu le remarquer enfin vous avez peut-être pu le remarquer je mettrai peut-être une petite image à gauche en haut de mon écran c'est comme des altères ou des trucs comme ça il ya des gens qui font des trucs de déco dans leur map et d'autres qui font des parcours comme moi j'ai fait un parcours je vous montrerai vous avez le warp lobby toujours donc pour choisir le jeu vous voulez si vous voulez partir travel to home donc vous pouvez aller dans les hommes des autres donc vous pouvez très bien choisir de trouver donc du parcours les trucs du staff les trucs des guides les roleplay plein de trucs les parcours encore j'en passe parce que on y en a énormément vous avez donc le j'ai oublié un truc visibilité rude donc là vous pouvez donc montrer qui va pouvoir accéder à votre parcelle donc moi j'ai mis tout le monde tout le monde les amis ma guide voilà un peu tout le monde vous avez le hall house setting vous pouvez choisir l'heure que vous voulez sur votre map le max player total sur la map bien sûr éviter de trop la chargée parce que après ça va être un sacré bordel le mot sans ça suffit cette house name donc ça c'est votre nez qui sera choisi donc là par exemple je vais faire ça je vais mettre parcours parcours nico 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 6910 un excellent nico 6910 est-ce que ça ça va y être ou pas ça me fait peur du coup je vais parcours nico 6910 voilà je vous le fais en même temps parce que moi même j'ai oublié de le faire ce truc là il me semble du coup là il n'y aura pas vraiment de style voilà ah non ok non excusez moi je me suis carrément trompé nico 6910 voilà donc vous pouvez donc changer votre le nom de votre île augmenter la place donc vous avez une petite parcelle au début et au final voilà tout ce que j'ai moi je l'ai au maximum bon sachant qu'il faut payer avec 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 que des des murs s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle des mystérieux point je crois que c'est ça non un pixel point crédit j'ai pu donc vous payer avec ça pour agrandir votre parcelle vous avez le house tag donc moi j'ai mis chat parcours parcours et après vous avez le message toggle message je sais oh non à mettre je sais pas voilà et donc pour annoncer si votre parcours est en record ou autre moi j'ai mis record parce que c'est bien d'avoir une petite compétitivité entre tous les joueurs vous avez le reset house faites très attention si vous faites ceci c'est comme remarqué cannot be reverted donc il est impossible de faire demi tour avec cette commande ça vous clear totalement votre parcelle donc là c'est vraiment déconseillé à part si vous avez fait de la merde et vous voulez la reclire permission groupe donc là vous avez des permissions qu'il ya donc chaque joueur on peut ouvrir les boîtes le chat doucement voilà et donc les résidences qui seront hopés sur votre truc bien sûr et donc les trucs encore en comming soon voilà et donc je vous montre vite fait ma map donc une map parcours donc vous descendez vous allez arriver ici donc j'ai fait des décors vous inquiétez pas de tous les décors donc là vous avez donc parcours start vous cliquez dessus voilà donc vous allez ici donc votre challenge est numéro 1 désolé pour la pancarte je sais pas ce qu'il se passe avec le shader il doit merder ensuite le youtube donc vous faites un clic droit dessus vous avez mon arrêt youtube mais je pense que vous avez déjà si vous avez regardé ma vidéo et vous avez le et donc le twitter vous avez mon twitter donc il suffira juste de cliquer sur le lien et vous pourrez accéder à mon twitter donc là aussi les parcours donc les parcours ont tous un style que challenge numéro 2 challenge numéro 3 donc je vous montre vite fait voilà donc surtout lire les panneaux parce que comme vous pouvez remarquer ici attention si vous continuez aucun checkpoint n'est disponible je préfère le prévenir parce qu'il ya des gens qui rage et qui demande à ce qu'on les tp sachant qu'ici il ya marqué terminer ce challenge pour avoir un nouveau checkpoint donc il vous suffira juste de finir ce petit challenge aussi pour arriver donc au checkpoint suivant pour être sûr de ne pas devoir recommencer donc voilà jump hop et vous avez chargement du checkpoint completed bon j'ai fait ça mais il n'y a pas vraiment de checkpoint rechargé challenge 4 donc les portes tout le monde connaît j'en passe ça ça m'empête un peu de le montrer mais voilà si vous l'avez déjà vu bah voilà vous l'avez vu donc le challenge numéro 5 donc le 5 donc c'est tout ce qui est échelle sur ce coup-ci challenge 6 donc des sauts vous avez bien pu le remarquer j'ai changé le style donc le décor ensuite vous avez donc le décor donc misélium donc j'ai vraiment joué avec les détails je me suis bien amusé j'ai fait des jumps un peu un peu compliqué mais réussi je les fais c'est par plusieurs personnes et ça fonctionne voilà ensuite le désert donc le désert l'un des derniers que j'ai terminé aujourd'hui donc je trouve que je les bien fait pas trop dur pas trop chargé c'est assez libre d'espace et pour au niveau des sauts c'est assez facile donc vous voyez j'ai vraiment vraiment pas été trop loin donc le challenge de 10 voici le dernier challenge l'un des plus longs et l'un des plus risqués parce que si vous finissez celui-ci comme vous pouvez le remarquer ici attention si vous tombez vous devrez recommencer donc si vous tombez ici encore vous commencez sur le challenge de 10 mais ici là là et si ici vous tombez voilà le parfait exemple vous ne pourrez pas remonter en essayant de tricher j'ai bien vérifié tous les types de triches donc vous serez donc obligé de recommencer à l'arbre là-bas donc le parcours challenge enfin le parcours start donc il vous suffira juste de finir le t-jump et de cliquer sur ceci pour voir votre record donc votre temps moi j'ai refait le truc au complet avec mon temps donc vous voyez j'ai refait donc tout le parcours donc comme je connais mon parcours j'ai fait quand même 10 minutes 59 c'est plutôt dur quand on n'a pas l'habitude mais bon peu importe le temps vous pouvez très bien vous améliorer et augmenter votre puissance les décors-ci sont au-dessus de chaque type de biome que je me suis amusé à faire en dessous donc tous les types de passerelles de parcours donc voilà la partie désert comme j'ai pu vous montrer l'une des plus grandes parties la partie donc mycelium une petite partie mais assez belote je trouve la partie ice donc là avec la sorte de labyrinthe les portes les barrières donc un parcours assez long celui-ci enfin assez dur plutôt du moins le parcours donc tout ce qui est biome jungle si je peux dire ça comme ça l'un des des plus basiques quoi pas trop dur et donc voilà bah je pense que j'ai terminé mon truc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir venir essayer mon parcours me dire ce que vous en pensez et peut-être même rentrer dans ma guilde si vous le souhaitez ma guilde donc c'est bien liberty l majuscule 2i b majuscule er t majuscule y donc vous rentrez dans ma guilde normalement vous pouvez si je ne l'ai pas bloqué et vous nous aidez aussi à avoir des coins ce qui pourra être vraiment sympa de votre part parce que comme vous avez plus remarqué c'est très cher au niveau des paiements d'ajout de bomber ou autre voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous allez venir sur ma map pour l'essayer et me donner justement des cookies si ça vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt ciao ciao